Hello tout le monde aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo il s'agit de ma vidéo les favoris du mois de janvier oui une fin janvier donc je suis en train de tourner cette vidéo et donc je vais te présenter mes favoris du mois donc au niveau livre alors au niveau livre j'ai galéré à faire une sélection un truc de ouf après au niveau série et film comme j'ai vu des disney et un film c'est le seul que je vais te présenter puisque bon les disney ça va 100 minutes mais c'est pas mes préférés que j'ai vu ce mois ci donc fin puis c'est des nouveaux et j'ai pas forcément envie de t'en parler mais du coup là je vais te présenter tout ça tout de suite donc tout d'abord je vais te présenter mon coup de coeur du mois de janvier et donc c'est le premier coup de coeur de l'année il s'agit de viens on s'aime de morgane moncomble alors vraiment c'est une lecture que j'ai adoré je vais te lire le résumé lorsque violette fait la connaissance de loann son séduisant voisin ils deviennent vite ils deviennent vite son meilleur ami trouvant ainsi que le coup de platonique existe entre un garçon et une fille un an plus tard la situation n'est plus tout à fait la même la petite amie de loann l'a quitté violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon clément seul leur amitié perdure envers et contre tout violette fait alors une bien curieuse proposition à loann elle lui demande d'être son premier amant bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale loann hésite à mettre en danger ce qui les unit mais il sait que si le violette a besoin de lui il répondra présent cela peut tout changer entre eux mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux donc c'est une romance de amis enfin de meilleurs amis qui deviendront plus tard des amants et donc franchement c'est une lecture qui m'a touché qui m'a j'ai été happé du début à la fin par cette lecture parce que vraiment l'auteur nous fait ressentir les émotions de ces deux personnages en effet on a un double point de vue donc violette une fois loann une autre fois on a un peu de passé on a un peu de futur on a un peu de présent bref il ya tout vraiment pour me plaire j'ai vraiment adoré cette histoire en fait ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de romance aussi touchante et c'est ça qui m'a vraiment plu en tout cas c'est ce qui m'a enfin c'est ce qui m'a fait avoir un coup de coeur pour ce roman en tout cas je suis ravie de que d'apprendre à connaître un peu plus l'auteur à découvrir beaucoup plus de choses sur ces romans et j'en ai un autre dans ma pile à lire qui je crois et sur un autre couple il me semble que c'est zoé mais je ne suis pas sûr je n'ai pas lu encore le résumé et du coup j'ai hâte de le découvrir en tout cas celui là j'ai adoré je te le conseille je l'avais beaucoup vu sur les réseaux sociaux bah franchement c'est mérité parce que c'est une lecture vraiment génial donc voilà j'ai juste hâte de découvrir le suivant qui est dans ma pile à lire bon c'est pas pour tout de suite mais voilà j'ai hâte en tout cas et je lirai d'autres romans d'elle c'est sûr ensuite deuxième roman que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci il s'appelle scottish rhapsody de Delinda Dade les deux romans que j'ai lus là en fait je les ai déjà présenté un vlog parce que je l'ai lu quand j'étais à Lyon et j'ai beaucoup aimé c'est original comme histoire c'est un peu doudou et j'avais besoin de romans doudou en ce début d'année certes j'ai lu beaucoup de romans de noël le mois dernier donc au mois de décembre mais là j'avais envie de romans doudou et donc j'en ai lu énormément 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 et donc celle-là j'ai beaucoup aimé je vais te lire le résumé erin wals avait depuis longtemps oublié que l'écosse coulait dans ses veines grandir à londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidé à reconnaître ses racines mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand père elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée les gens l'accent les coutumes elle a tout oublié et ce n'est pas l'ancien cameron qui risque de la mettre à l'aise les richiers du clan des cameron semblent même la traiter comme avec un dédain particulier ils ne voient en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez les lignes qu'importe erin à erin l'avis de cet inconnu certes séduisant mais parfaitement désagréable ce qui est certain c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si pour préserver le domaine de sens en reste elle n'était pas contrainte de l'épouser grosso modo c'est une histoire de contrat de mariage arrangé parce qu'elle elle est en train de tout perdre parce que son grand père avait beaucoup de dettes et donc du coup elle n'a pas d'autre choix que de l'épouser et on va voir que en fait finalement non tu n'es pas la tchollande je sais pas trop comment ça se dit enfin que monsieur cameron n'est pas si désagréable que ça et bien au contraire j'ai trouvé que quand elle l'a épousé bah vraiment il s'est révélé être un époux un peu près parfait et même s'il a des défauts et franchement j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur histoire d'amour parce qu'au début bah ils se détestent vraiment et au fil des pages et ben on voit quelque chose net entre eux même si au départ ils n'avaient pas vraiment eu le choix de cette idylle mais du coup j'ai bien aimé et j'étais agréablement surprise parce que je ne m'attendais à rien en lisant en fait j'avais vu beaucoup d'avis positifs mais je sais pas je m'attendais à rien j'avais commencé en me disant ouais l'école c'est tout c'est sympa mais je m'attendais pas à aimer autant et franchement c'est une lecture que je recommande si tu aimes les mariages en rangée en début qui se transforment par la suite en idylle romantique donc voilà je te le recommande la fin était peut-être un peu trop rapide à mon goût j'aurais peut-être voulu voir comment ils allaient évoluer côte à côte tous les deux cela n'a pas été le cas c'est dommage mais voilà cela reste néanmoins une très bonne lecture ensuite le dernier que je te présente il s'agit d'un 4e tome donc je te lirai le résumé du premier pour pas te spoiler mais il s'agit d'un palais de flammes d'argent de sarah jimas tu as dû le voir passer vraiment partout parce que je l'ai vu partout quand il est sorti je crois qu'il est sorti au mois de novembre je l'avais acheté au mois de novembre mais comme j'avais ma pile à lire du mois de décembre et j'ai pas eu le temps de lire du coup je l'avais mis dans mon col winter challenge donc j'étais sûre de le lire au mois de janvier et franchement c'est un de mes préférés tomes j'ai vraiment adoré celui-là il était à la hauteur de mes attentes et vraiment j'ai adoré je peux pas t'en dire plus parce que sinon je risque de spoiler et c'est vraiment dommage mais je le trouve vraiment sympathique et contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser parce que j'avais un peu peur de ça il l'avait trouvé un peu en dessous des autres et bah moi ça a été tout le contraire je l'ai trouvé bien au dessus donc voilà à la hauteur de mes attentes est vraiment un quatrième tome qui m'a plu je vais te recommande la saga j'aime pas forcément la fantasy j'en lis pas énormément mais j'aime bien quand il ya de la fantasy et de la romance donc ça c'est un genre que j'aime beaucoup et donc celui-là est parfaitement dans ce genre là on a notamment aussi des jennifer alarmant trou que je t'ai déjà présenté donc luxe dark éléments convenants et le sang et la cendre je pense que ça va tourner comme ça au fil des tomes pour l'instant on a que le premier tome de deuxième doit sortir au printemps il me semble donc voilà celui là c'est vraiment une lecture que je te recommande je vais te lire le résumé du premier tome comme ça ça te donne une petite idée de ce qu'il ya dans ce quatrième tome alors le premier tome s'agissait celui-là le premier tome en chassant dans les bons enneigés faire faire voulait seulement nourrir sa famille mais elle a commis d'irréparables en tuant un faille et la voici emmené de force à prix tiens royaume des immortels là bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son géolier n'a rien d'un monstre talin talin un grand seigneur faille la traite comme une princesse et pourquoi lui et sa cour cache-t-il se cache-t-il derrière des masses quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels à l'évidence faire faire n'est pas une simple prisonnier mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de six puissants seigneurs sa liberté en tout cas s'en mettra ce prix voilà donc ça donne une idée de lumière et tout ça c'est vrai qu'en fait en lisant ce résumé je vois qu'il ya une grosse évolution entre les tomes mais oui c'est vrai que c'était une saga assez longue avec donc il ya quatre tomes plus un tome 3.5 ouais c'est ça c'est 3.5 donc à lire juste avant celui ci et franchement j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce dernier tome je me suis attaché vraiment aux personnages même si c'est pas les personnages forcément principaux qu'on a eu tout le long de la saga mais cela ne m'a pas empêché de les apprécier et voilà je sais pas si je lirai d'autres romans de l'auteur puisque j'en ai pas vu qui me tentait plus que ça mais je me laisse l'opportunité parce que bah pourquoi pas on sait jamais ensuite je passe aux séries donc ce mois ci je vais te parler que de séries qui ont pas fait l'unanimité loin de là mais moi je les ai aimé donc voilà j'ai décidé de te les présenter donc il s'agit de la casa des papels en premier la saison alors c'est la partie 5 le volume 2 qui est sorti de début décembre le 3 il me semble que c'était autour de mon anniversaire donc ça doit être ça et que je n'ai vu que ce mois ci en début de mois donc on reprend alors que le professeur et les braqueurs sont mal menés grosso modo et bon bah encore une fois on va découvrir que le professeur a plus d'un tour dans sa poche et comment ils vont s'en sortir c'est un beau des mouvements je pensais pas que ça allait être comme ça et j'ai beaucoup aimé moi j'ai trouvé que alors en fait j'avais pas trop aimé je crois la partie 4 j'avais eu beaucoup beaucoup de mal avec cette partie 4 et pourtant cette partie 5 et bah elle m'a étonné et je l'avais beaucoup aimé en septembre et là j'ai dit waouh un final comme ça mais c'est rare que les séries réussissent un final comme ça je suis plutôt pénible concernant les fins de séries et là moi ça m'a fait waouh alors j'en a beaucoup qui m'ont dit ah non pas du tout moi je n'ai pas aimé du coup j'ai dit bah ouais chacun ce goût moi j'ai adoré je crois que la saison 4 et la 3 me gonflait un peu enfin la partie 3 partie 4 et la partie 5 qu'elle a tout relevé on découvre bah ce que ce qu'ont les personnages au plus profondeux on découvre des nouveaux personnages et tout qu'on ne pensait pas qui allaient se rallier à leur cause vraiment topissime cette saison et cette série en général restera dans les annales pour moi c'est une très bonne série qui m'a tenue en haleine du début à la fin et que j'ai vraiment adoré et cette dernière saison une pépite la fin est une pépite voilà on peut s'imaginer maintenant les personnages tranquille enfin qui vivent leur vie loin de tout loin de tout ça et donc voilà bon pas tous les personnages malheureusement mais je ne vais pas te spoiler plus oui c'est spoilant comme avis mais bon tu te doutes si je te parle de la dernière saison forcément je vais te spoiler donc voilà vraiment le top cette série j'avais fait un avis sur instagram et il y en avait qui me disaient ah ouais on n'avait pas vu ça comme ça et tout enfin j'ai dit ouais en fait moi j'ai trouvé que ça a conclué vachement bien en fait on prend tous les personnages et on conclut un peu leur histoire et j'ai trouvé ça top donc voilà je continuerai à recommander cette série ensuite j'ai vu donc Emily and in Paris donc la saison 2 donc pareil elle a pas fait l'unanimité auprès des gens parce que je pense que les gens ils veulent pas rigoler des français en fait d'eux même ils ont un peu de mal je pense que c'est pour ça qu'elle a pas été forcément bien accueillie en France et pourtant moi j'ai adoré les clichés mais les américains ils adorent ça et moi j'aime bien en fait c'est une série qui est pas longue parce que je crois qu'il y a 8 épisodes par saison donc c'est pas long donc c'est pas trop lourd je l'ai fini je crois en une journée je me la suis mangée on peut dire ça je l'ai enchaîné enchaîné les épisodes et j'ai tellement rigolé et puis j'aime trop Emily elle est... comment on peut dire c'est comme une bonne copine une nana qui découvre les... qui est typiquement américaine et pourtant elle découvre le style français et là j'ai l'impression qu'elle veut plus se mettre dans le style français enfin plus dans l'avantage du style français mais pas dans ce que les... ce qu'on... ce qu'on est vraiment enfin pas dans les clichés genre les nanas qui arrivent en retard et tout au boulot et tout et donc franchement c'est une série qui m'a fait rire et tout puis Emily je la trouve bien sympathique après bon elle a pas forcément... elle a des petits problèmes avec les hommes bon après c'est pas... moi je l'ai bien aimé j'ai trouvé ça agréable et frais détente c'est vraiment... en fait quand tu dois voir mes favoris c'est vraiment moi je cherche la détente l'humour le truc qui me dit je me mets dans mon canapé je suis tranquille et c'est ça pour mes lectures c'est ça pour les séries c'est ça pour les films alors pas celui de ce mois-ci mais bon tu verras après mais c'est plutôt ce genre de choses que je cherche c'est pour ça que j'adore Disney je sais que je vais me détendre je vais me défouler là l'autre fois j'ai vu Rebelle c'était pour me détendre et donc ça c'est le genre de série que j'aime beaucoup oui je vais me prendre la tête sur certaines séries par exemple La Casa de Papel ou The Witcher Lost in Space ça c'est des séries que j'ai vu au mois de janvier et je me suis pris un peu la tête dessus parce que c'est des séries qui sont différentes mais là ce que je cherche quand je regarde les Emily and Paris c'est... pfff... détente hein je souffle et c'est quand j'ai des grosses semaines comme ça c'est le genre de série que je cherche et si j'ai pas de série je vais vers les films et là ça va être les Disney, les comédies romantiques et compagnie que j'ai trop l'habitude de voir donc vraiment c'est le truc que j'adore donc voilà Emily and Paris c'est vraiment une série que j'ai adoré et j'ai hâte de voir la saison 3 qui j'espère sortira il me semble que oui ils ont prévu de la sortir après je suis plus trop sûre je regarde pas trop quand ils vont sortir parce qu'après par exemple là l'autre fois je me disais je vais raconter ma vie dans cette vidéo c'est pas possible j'ai regardé et c'est vrai que j'aime trop voir la suite et par exemple on a HIP qui est... ou HPI ou potentiel HPI qui est sorti sur TF1 il y a un an, un peu plus d'un an, un peu moins d'un an et je regardais trop quand la saison arrive et en fait depuis que j'ai regardé ça je me dis ah mais j'espère qu'elle arrive vers vous je l'espère parce qu'il y a pas de date il y a environ le printemps je crois donc du coup j'ai dit ah HIP j'ai hâte j'ai hâte et du coup je suis pas patiente alors que si je regarde pas bon bah voilà elle me dit bon elle sortira quand elle sortira donc voilà donc ça c'est une série que j'ai beaucoup aimée tu l'auras compris les deux séries en fait on fait pas forcément gros enfin on fait gros bruit mais pas forcément positif que ça soit la casa des pâte-pelles ou Emilienne Paris et pourtant moi je recommande j'ai adoré voilà Concernant les films alors je me suis mis un petit résumé sur mon téléphone parce que là je vais être perdue j'ai vu Spencer donc c'est ça raconte l'histoire de Diana mais sur une courte période donc en fait on est en 1991 aux vacances de noël avec la farimie royale et où elle se rend compte que son mariage est foutu avec le prince charles donc voilà pour te resituer donc en fait c'est sûr c'est un film qui se déroule vraiment sur trois jours donc il est disponible sur amazon prime amazon vidéo prime vidéo je sais plus comment elle s'appelle la plateforme enfin celle d'amazon quoi donc elle est avec l'actrice principale c'est Kristen Stewart alors il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé que les personnages qui ont trouvé que Kristen Stewart était trop fade et tout ça moi j'ai trouvé que tous les personnages étaient fans fads sauf la princesse Diana j'ai trouvé que Kristen Stewart justement la représentait bien certes c'est une actrice que je trouve qui fait toujours la gueule je suis désolée de le dire comme ça mais elle bouge toujours elle ne sourit jamais et en fait là je l'ai trouvé parfaite dans ce rôle parce que en fait on est dans la vie privée de Diana et dans la vie privée de Diana elle n'était pas forcément alors après on connaît pas vraiment sa vie mais c'est pas mais on sait qu'elle n'était pas heureuse et j'ai trouvé qu'elle le représentait bien et que lors des sorties publiques elle avait tendance à rayonner et quand on compare les photos de Kristen Stewart dans le film et les vraies photos des peu de sorties publiques qu'on a et ben j'ai trouvé qu'elle l'avait bien représenté alors franchement j'ai trouvé qu'elle avait trop travaillé son rôle et tout donc ça ça ne m'a pas gêné par contre c'est les autres personnages que ce soit la reine ou Charles mais je les ai pas reconnus en fait alors Charles je trouve qu'il est très mal représenté en film que ce soit attendez j'avais vu quoi j'avais vu un truc sur le prince William et Kate Middleton un film donc je trouvais les personnages trop mal représentés et Charles en faisait partie après il y a The Crown où je trouve que le prince Charles pareil il est toujours mal représenté je sais pas il y a personne qui arrive à le bien limiter ou quoi donc voilà le prince Charles pour moi n'est pas bien représenté en film voilà et donc là ça fait pas exception vraiment bof quoi bof bof donc voilà donc pour le prince Charles c'est comme ça pour la reine c'est comme ça mais pour Diana je trouvais ça pas mal et j'ai bien aimé la relation qu'elle avait créé avec ses enfants et tout ça après je suis pas forcément enfin je sais pas si le film est très représentatif de ce qui s'est réellement passé mais en tout cas là ça nous montre bien qu'elle voyait que son mariage était fini et que bon bah voilà elle n'en avait plus enfin qu'elle devait prendre une décision soit continuer auprès de la famille royale et d'être toujours un peu désespérée ou prendre son envol et découvrir d'autres choses bon ça lui aura peut-être été fatal mais voilà en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé j'avais trop trop hâte de le découvrir quand ils m'ont annoncé et j'ai eu du mal à attendre en fait jusqu'au je crois qu'il est sorti 17 janvier j'ai du le voir dans la semaine d'après et j'ai beaucoup aimé donc voilà c'est un film que je te recommande si tu aimes la royauté la princesse Diana et tout ça vas-y en soi par contre ne t'attends pas à un film romantique et tout ça c'est un film psychologique et compagnie mais il faut dire que ce mois-ci à part des Disney et ça je n'ai rien vu d'autre j'étais plus série ce mois-ci que film après en ce moment il n'y a pas grand chose au cinéma donc qui explique que je ne suis pas trop sortie au cinéma et j'ai loupé le seul film que je voulais voir donc voilà c'était le dernier Spider-Man donc c'est le seul film que j'avais envie de voir et je l'ai loupé donc bon c'est pas grave peut-être un autre mois je vais voir autre chose donc voilà mais sinon c'est un bon film donc voilà j'avais envie de t'en parler parce que je l'ai beaucoup aimé et que comme dans mes favoris je te parle toujours des films que j'ai beaucoup aimé donc voilà sur ce cette vidéo est déjà terminée bon comme tu sais j'aime bien faire des favoris courts j'ai pas besoin de m'étaler pendant 20 ans et encore là je trouve que j'ai un peu parlé beaucoup alors qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu mais en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu en tout cas je te retrouve le mois prochain avec le même titre de vidéo et la semaine prochaine avec une vidéo spéciale Saint Valentin pour changer sur ce je te fais de gros bisous je te souhaite un bon week-end une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine ciao ciao ciao